Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge effectivement je ne suis pas sur la maison mais pourquoi donc et oui parce que j'avais de vous à vous ah je vous avais posé la question avec qui nous continuons nous de le Decade Challenge oh la la je m'embrouille ça va être sympa alors voilà nous arrivons au résultat je vais regarder ça et on va voir qui a gagné alors je n'ai pas voté donc on m'a dit que c'était serré donc si à égalité c'est moi qui serai la détentrice oui on va dire ça qui va dire qui a gagné alors attention waaah et ben voilà une égalité parfaite entre Louise et Albert 32 et 32 voilà vache vous saviez vraiment pas qui choisir quoi et bien dans ce cas là moi je vais choisir et vous savez déjà quel est mon avis c'est même si j'adore Louise et elle est très belle et ses enfants sont très beaux pour une fois je veux continuer avec un homme et je vais choisir Albert parce que déjà il est le seul survivant de la guerre c'est le seul blond de ma famille j'en ai marre des roues j'en ai marre des roues sachant que j'en ai dans le dit gates et dans mon ugly challenge voilà moi j'en ai marre j'ai envie de changer un peu on va passer sur autre chose on va passer avec Albert et ça changera d'avoir un homme en héritier vraiment j'ai envie de changer parce que je sais que en général les histoires sims c'est très axé sur les femmes et c'est voilà je voulais je vous ai laissé le choix effectivement moi j'ai une préférence pour Albert même si j'adore Louise et qu'elle est très belle mais effectivement comme je vous ai dit il va falloir la remarier et ça risque de faire de très gros écarts de génération entre ses enfants donc on va partir avec Albert et je suis contente parce que Albert je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup de tendresse depuis qu'il est revenu de la guerre et que avec ce qui s'est passé là bas et voilà donc on est ravis et on va se mettre en jeu pour jouer et je tiens à dire que pauvre Gustave moi j'adore Gustave aussi je comprends pas qu'il est que de faute parce qu'il est très mignon et il est très volontaire c'est vraiment quelqu'un que j'aime précis beaucoup donc là dans cette prochaine épisode nous allons donc faire reménager peut-être la petite Marguerite et Simone dans la maison et je vous ai demandé si ça vous dérangeait de qu'on déménage on m'a dit oui mais tu peux pas déménager effectivement dans le challenge de base on peut pas déménager avant les années 70 mais dans le challenge revisité par Ina on peut tout à fait déménager et voilà donc peut-être qu'on va passer quelques temps encore dans le manoir et je déménagerai peut-être pour la prochaine décennie pas 1920 mais plutôt 1930 donc la 1920 risque d'être un peu longue puisque je vais me baser sur Simone bon alors je l'ai fait grandir sans le savoir on va faire remarquer que j'avais cliqué sur changer d'âge et qu'elle est devenue bambin alors qu'elle n'était pas censée devenir bambin j'ai merdé j'ai pas fait exprès donc en fait on va se baser maintenant sur Simone pour les années 30 donc pas les années 20 parce que là c'est Lulu qui va devenir enfant qui va déclencher les années 20 et ensuite les années 30 ce sera fait avec Simone moi je vous embrasse tout de suite et je vous retrouve en jeu tout de suite et nous voilà dans la maison de Saint-Paul voilà oui ça pleure encore partout en même temps c'est normal ça c'est récent au niveau de la mort de tout le monde et alors j'ai dit une bêtise en chargeant la partie j'ai fait mais non je peux pas faire emménager Marguerite et Simone en plus comme elle est sûrement enceinte la petite Marguerite Samuel chevalier allez un de plus je veux pas parce qu'ils sont ils sont à 3 et on est déjà 7 dans la maison donc on pourra pas et toute façon il va falloir que je fasse déménager ma belle Louise en attendant que Lulu devienne enfant et quand Lucien sera enfant et ça va pas tarder oui dans deux jours elle déménagera et Marguerite viendra emménager dans la maison avec toute toute sa malade et avec Albert on continuera à la vie lui dit qu'elle est tranquillement avec sa progéniture voilà petite Louie se lève ben elle va pisser ma cocotte vas-y 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 fais toi plaisir ah voilà là perd un ami perd un ami c'est pas bon du tout qu'est ce que tu vas faire toi va pas là elle est en train de pisser mon dieu c'est pas possible on va pleurer dans ton lit on est samedi donc y'a pas école pour les enfants c'est très bien toi aussi tu vas pleurer un coup dehors ça neige ça neige ça neige ça y est on est bien en hiver jour 7 sur 14 il fait glacial tempête de neige ah bah dis donc et on va passer bientôt qu'est ce que ça veut dire ça qu'il y a une température ça veut dire que c'est très très froid donc on aura l'anniversaire de Gustave demain l'anniversaire de Lulu dans deux jours et après on aura la fête de l'hiver passage et on reprendra au printemps ça va aller très vite tout ça regardez moi comme c'est beau c'est magnifique hein on dit qu'on s'éloigne un peu on voit plus rien mais waouh vous arrivez avec le tout n'est pas uniforme et tout ça moi je trouve ça magnifique c'est une très très belle maison n'est ce pas on peut se la péter de temps en temps je suis très fière d'avoir construit cette maison d'avoir réussi en tout cas oh Albert c'est le gâteau qui est pourri sérieusement on a réussi à faire pourrir un gâteau c'est la fête bon bah Albert je sais pas tu peux essayer de je sais pas enlacer tendrement ta maman puisque elle a perdu elle elle a beaucoup perdu mais celle qui a le plus perdu c'est quand même Louise elle a perdu je vous rappelle son père son frère et son mari voilà c'est compliqué Jojo tu peux me nettoyer ça oh là là Louise elle commence à faire ah bah Albert il est devenu plus vieux que Louise ah bah oui c'est vrai puisque comme elle était enceinte lui veillit dans 16 jours et elle dans 16 aussi ah bon bah ils ont le même âge en fait ah il a froid froid c'est pas grave tu vas manger après mon petit viens là viens me détendre dans un bon petit bain un bain de mousse Jojo elle elle fait le ménage ah bah ça Louise à être en petite tenue comme ça tu m'étonnes puis je peux pas vraiment mettre de chauffage enfin le thermostat ça va pas le faire mais apparemment les factures sont énormes quand on met le thermostat donc bah je préfère pas si t'as froid tu te changes en tenue tu vas te dénuder tu vas te mettre en tenue ah je lui en ai mis trois ah bah oui bah du coup tu vas mettre celle là voilà comme ça tu seras bien c'est une des nouvelles tenues que je vous leur ai mis oh petit Albert bah ouais Albert c'est pas terrible mais Albert tu vas inviter ta femme et ta fille comme ça ça te remontra le moral pour l'instant il pleure voilà bon c'est c'est très triste en ce moment le decades hein ouais alors ça a foutu un coup hein ces pertes t'as fait que à manger pour toi tu te fous de ma gueule ah il va demander conseil à sa sœur j'étais à sa maman bah mange gus mange mon gus ah je suis quand même je suis quand même déçue que vous n'avez pas choisi gus vous n'avez pas voter plus pour lui un peu moi je l'aime beaucoup ce garçon parfois je me sens en colère je sais pas comment faire gérer les choses alors on va influencer écrit dans un oreiller allez bah qu'est écrit dans un oreiller il n'est plus bien élevé mais regardez-moi ce beau gosse un petit roux aux yeux verts bon après moi je suis contente on va faire partie avec albert on est le petit blondinet ah ouais moi je suis ravie albert albert tu peux pas faire à manger encore on n'est pas encore au stade ouais mais est ce que tu peux manger un repas rapide des céréales voilà c'est sûrement sûrement pas existé à l'époque mais qu'est ce que tu fais toi faire la vaisselle pourquoi tu dois rentrer à faire la vaisselle là où je comprends pas tout mais tout va bien oh les flocons mais c'est trop beau c'est beaucoup trop joli tout ça vraiment c'est un travail tellement de dingue je moi je suis complètement fan des saisons un regardez-moi ça ah ah là là c'est superbe alors vraiment avec le bruit tout non vraiment jeu bravo les sims vous avez vraiment archi bien bosser c'est magnifique et comment vont les petits les petits ça va lulu tu vas te lever oh bah qu'est ce qu'ils font eux d'accord lulu tu vas aller sur le pot mon petit ah bah non oh merde il a commencé à faire à moitié dans sa couche et la petite mireille elle va elle dort encore elle va bientôt se lever ça va pas trop à plaindre mais écoutez mais allez vous nourrir si vous avez faim je comprends pas là ce que vous faites j'ai arrêté de squatter la chambre des petits quoi allez petit lulu oh j'ai hâte de voir quand tu seras grand toi mon avis tu vas tu vas ressembler à ton papa et elle a dit que ça pue euh va aux toilettes aussi euh ah bah non je me suis je m'écourais c'était pas la bonne personne ips voilà simone et marguerite vont sûrement arriver en tout cas albert les appelle bah oui avec leur téléphone son téléphone on peut pas faire autrement hein c'est comme ça maguegue marguegue marguegue marguerite vont arriver les petites oui regardez alors j'avais relooker la petite évidemment appeler avant qu'elle meure parce que là euh ah oui alors marguerite bébé ou pas bébé bébé un petit de saint paul en plus elle est mort de rire la petite elle est choupette hein elle est choupette mais effectivement c'est le portrait de sa mère quoi moi j'ai un problème avec les gênes de mes sims je crois ils prennent tous de la mère mais pas du père c'est triste hein euh t'es où euh ah oui bah oui faut qu'ils viennent oh la petite elle a du mal hein celle là dans la tempête oula pichoun attention ce que tu fais hein oh y'a pas tant de vent que ça si quand même tempête de neige oui glaciale allez viens marguerite viens on va se réchauffer dans le lit tous les deux allez 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 oh marguerite la petite mais pourquoi vous retournez dehors mais c'est pas possible ça tout ça parce que voilà oh c'est mignon tout plein allez vous pouvez rentrer quand même discuter ici allez à ce soir et discuter ici et la petite euh est-ce que tu peux toi tu la connais pas en fait viens viens lui parler à la petite à ta petite fille parce que là t'en connais que deux mais il y en a un peu plus hein voilà lui il se sert c'est un grand garçon elle aussi tu vas pouvoir venir te servir aussi quand même maman elle a fait à manger ah elle est là la chouchoute demandez de partir ça va aller je sais pas ce qu'il y a mais oh un sandwich au fromage fondu qui vole alors les amoureux ah bon il est tellement triste il pourra pas faire grand chose hein se moquer de la tenue non mais quand même regardez le couple je trouve ça lui va bien la barbe à albert quand même j'aime bien c'est un poilu en même temps c'est anormal racontez les ragots elle est espiègre la petite et est-ce que comment compliment déprimant oh tu es vachement belle ah ça va mieux embrasser allez embrasser la joue flatter tout ça tout ça draguer complimenter sincèrement ah finesse ça y est il est aussi entre l'heureusement l'heureux et le pas très heureux qui c'est qui c'est qui joue là avec un enfant je ne sais pas j'ai entendu un enfant hurler rigoler à plein poumon oh la 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 petite oh mais non mamie mamie viens t'occuper de la petite ça va aller oh qu'est-ce qu'elle veut prendre dans les bras qu'est-ce que tu veux ma petite faire un câlin illuminer la journée ah bah marguerite elle vient voir ce qu'il se passe bah compétence archéologie pour germaine d'accord mais toi il faut que tu lui fasses des bisous à ta femme hein va aller faire un petit un petit frère à il est passionné il est passionné va mieux la petite hein Simone alors tu vas lui lire euh les soins donnés aux bambins non bah plutôt l'éduquer attirer cette histoire de besoin ah voilà bah je sais pas moi c'est quoi ça de ma discussion satisfaisante allons-y hein apprendre à parler allez pendant que papa euh pendant que papa et maman ils vont faire des choses dans le lit voilà elle est déjà enceinte hein je le sais mais c'est pas grave on va quand même remettre ça alors faut qu'il se rattrape hein ça fait longtemps hein Albert quand même pourquoi elle a des étoiles qu'est-ce que qu'est-ce qui t'arrive et c'est flippant qu'est-ce qui se passe elle va pas mourir ah non elle a encore du temps devant elle pourquoi t'as des étoiles Jojo ah je sais pas moment famille peut-être lire un livre pour bambins bon en tout cas elle s'occupe de sa petite fille et elle est heureuse c'est trop mignon tout ça c'est beaucoup trop mignon ah bah oui non non mais tu récoltes avant de rentrer non Gustave tu récoltes avant de rentrer s'il te plaît je sais qu'il fait froid et compagnie mais euh tu récoltes un peu parce que là les plantes on s'en occupe plus du tout du tout du tout tout récolté ah vas-y j'ai oublié de faire tout récolter excusez-moi tout récolter allez parce que là Pierre Nard il est parti et le truc est à l'abandon donc ça va pas du tout faut quand même rendre hommage mais qui c'est qui a fait un bonhomme de neige ah bah continue vas-y qu'on rigole oui il fait froid mais t'as ta tenue là c'est bon tu vas pas tu vas pas mourir quand même oh pauvre chou mon petit gugus non 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 tu vas pas mourir vas-y fais fais toi plaisir fais un petit bonhomme de neige t'es encore un enfant elle c'est bon elle s'occupe ils sont tous tris dans cette maison c'est triste hein c'est qu'à deux le dire mais euh oh bah Albert Albert je crois qu'il s'est fait plaisir là il va bien ah ça va mieux oh il est trop chou Lulu c'est trop mignon c'est adorable oups je voulais faire ça en fait attendez voilà voilà pour voir la petite famille dans notre entrée récemment récemment oh il neige par le plafond mais là Albert vient d'inviter à rester dormir à Marguerite donc c'est plutôt bien ils vont pouvoir passer nu ensemble donc forcément quand on les invite à dormir ils vont tout de suite se coucher c'est logique oh je suis trop chouchou non regardez ça bon alors c'est le bordel parce que forcément ça resserre de couloir oh c'est trop mignon voilà le bonheur revient un petit peu dans les yeux de d'Albert n'est-ce pas Albert Ounette oh la petite Mireille qui passe tu peux lui parler aussi tu sais ça ça n'empêche pas moi je prends des photos comme ça pour mes souvenirs quand je regarderai dans dans quelques temps quelques mois je ferai ah oui déjà ça fait autant de temps cette histoire d'un petit Gates et tout machin donc ça peut être pas mal ouh là par contre tu dois aller aux toilettes mais beaucoup quoi tu dois beaucoup aller aux toilettes mon petit Albert donc n'hésite pas à y aller il y a un bébé qui va pas bien c'est Mireille oh Mireille est le plus oh la la Mireille est le plus tu vas aller donner un bain à Mimi puisque là c'est pas au repos on va donner soit un bain un bain de mousse allez lui il a eu déjà son petit bain donc c'est parfait il va aller faire un petit pipi Lulu aussi quand même c'est pas non plus hein et à Mireille il faudra lui apprendre aussi également maman tu vas t'occuper de Mimi oui c'est bon c'est bon tout va bien dans le meilleur des mondes bientôt ça ira mieux puisque le souvenir ne restera dans la mémoire mais la douleur s'apaisera peu à peu et les jours heureux pourront de nouveau couler dans la maison de Saint Paul c'est trop mignon c'est trop mignon oui allez Albert va pisser parce que là ça va pas du tout ça va pas du tout tu ne vas plus bien du tout est-ce que t'as lavé la petite Mimi ? oh oui la petite Mimi elle est là toute en verre vêtue elle discute avec Tonton 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 qu'est-ce que tu racontes comme bêtises ? tu racontes des bêtises Tonton d'ailleurs c'est pas maintenant que tu grandis non ça sera pour l'épisode prochain où Gugus deviendra jeune adulte et Albert va aller se soulager voilà et il va remettre le cou avec sa petite femme il a très froid je vais le faire aller se réchauffer ici le truc c'est que maintenant il fait bon que dans le salon puisqu'on a que la cheminée ici mais effectivement avant ça chauffait peut-être plus toutes les pièces mais là j'ai pas de place pour mettre une cheminée partout regardez tout de suite dès qu'il rentre dans la pièce c'est un bon feu de cheminée et tout là il va se réchauffer ça va lui faire du bien le fameux feu de cheminée qui est quand même allumé depuis le tout premier épisode je sais plus à combien on est d'épisodes mais ça commence à faire long alors Marguerite s'il te plaît c'est pas notre chambre ici la petite elle s'en va c'est parfait enfin c'est parfait oui ça va très bien quoi c'est bien levez-vous ma chère ce n'est pas ici que nous dormons mais reviens ne pars pas se moquer de la tenue c'est vrai qu'il est quand même à la base il est méchant je vous rappelle qu'on a dû tirer les dés pour centrer deux caractères quand il est passé à l'âge adulte et il est méchant donc effectivement c'est pas génial c'est pas la meilleure oh bon à la fin mais mange cocotte qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je peux pas le contrôler 100% voilà il est triste encore c'est pas possible flatté tu peux devenir meilleure amie tu seras meilleure amie avec ta femme ce qui est logique en même temps tu vas aller te coucher c'est parfait ça y est regardez elle est enceinte complimenter l'apparence voilà il est mal à l'aise mais je préfère qu'il soit mal à l'aise plutôt que triste comme ça il peut faire crac crac avec sa femme n'est-ce pas voilà ils sont meilleurs amis et ils vont faire crac crac ensemble oups j'ai pas le livre que je voulais prendre Louise et Albert ah mince ils étaient bon bah écoutez allez Maggie c'est horrible ce nom Marguerite tu peux aller faire des papouilles avec ton mari en profiter pour finir cette journée parce que Simone elle est rentrée chez elle de toute façon les petits ils dorment tout le monde dort donc voilà et voilà ils vont des petites crapulades et moi c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et donc à partir de maintenant c'est parti pour la famille avec Albert moi je suis trop contente grâce à cette égalité parfaite j'ai tranché après j'aurais très bien pu moi décider de partir avec lui directement mais c'est vrai que j'aime bien vous faire participer parce que bah vous faites partie aussi de l'histoire de mon decade parce que je ne joue pas je joue pour moi mais je joue aussi pour vous parce que je vois que vous aimez ça et ça me fait d'autant plus plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait beaucoup beaucoup du bien il y a des commentaires qui me font vraiment beaucoup de bien au coeur alors je voulais vous remercier encore une fois oui tu peux aller dormir Albert oui va te reposer Albert va te reposer elle va aller sûrement faire sa life à la fin elle doit pisser tout ça tu vas pas nous pisser sur le tapis c'est pas toi qui avais déjà pissé ici au mariage il me semble que si enfin bref moi je vous embrasse voilà la petite salle de bain attenante je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du ticket challenge ou d'autres choses allez salut